Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle dégustation de cigares. Je vais enlever mes lunettes, ça sera même encore mieux. Et aujourd'hui, je continue de me promener et de faire des petites dégustations culturelles ou cigariennes. Et je me trouve sur la place nationale de Montauban, qui est l'ancienne place royale et qui est une sympathique place sous arcade. On peut en voir un petit exemplaire derrière. Et il fait beau, il fait bon. Et je me suis dit que c'était un bon moment pour pouvoir déguster un cigare d'une marque que j'aime beaucoup, qui est une des plus anciennes marques qui existent, qui est considérée par certains comme une des marques qui fabriquent les cigares les plus abouties. Il s'agit de Arturo Fuente. Et le modèle, c'est le Rosado 54. Alors Arturo Fuente, c'est vraiment une très belle marque. C'est une marque qui fabrique des cigares depuis plus de 100 ans, qui a été une maison qui a été fondée par un immigrant cubain, encore une fois, qui, dans les années 20, 1924 pour être précis, a commencé la fabrication des cigares sous son nom en Floride. Voilà. Et suite à un incendie qui a quelque peu ravagé l'ensemble de la production, la maison a été en stand-by pendant plus de 20 ans. Et ce sont les descendants qui ont repris et qui ont relancé la marque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une gamme qui est absolument fabuleuse. Peut-être que vous connaissez les Opus X, qui sont des cigares qui sont considérés vraiment comme peut-être faisant partie des meilleures cigares du monde. Aujourd'hui, on est sur un Rosado Grande Réserve 54. 54, c'est simple, c'est son module. Donc, on est sur un CEPO de 21,34. Normalement, les CEPO de 54, c'est 21,4. Et on est sur une longueur de 165 et sûrement des poussières. On est sur un cigare de République Dominicaine, sauf la CAP. La CAP est une équateur en Sun-Ground. Alors, Sun-Ground, c'est une technique d'élevage, de culture, j'ai cherché le mot, des feuilles de tabac. On peut, selon le pays, selon l'exposition au soleil et selon les conditions de culture, exposer directement le plan de tabac au soleil. Souvent, vous avez peut-être vu des images où il y a du nappage, il y a des toiles dessus qui permettent justement d'atténuer l'agressivité du soleil sur les feuilles de tabac pour éviter qu'elles s'abîment. Mais certains pays, comme l'Équateur, permettent d'utiliser cette technique de culture directe au soleil. Donc, c'est le cas. On a une CAP de l'Équateur, on a une SOU-CAP de la République Dominicaine et on a une trip 100% république dominicaine. Alors, voyons voir comment il sent ce cigare. On est vachement sur le cuir. Mais c'est marrant, il y a un cuir un peu... Il y a les cloches qui n'arrêtent pas, c'est fou. Vous allez voir un mariage ? Un mariage d'Octobre. Ce n'est pas du tout épicé. On est sur du cuir. Je trouve qu'on est sur du cuir. Bon, le plus simple, ça va être de l'ouvrir. On va lui faire un petit tirage à cru pour voir comment il respire et ce qu'il ressent. Et puis après, je crois qu'on va l'attaquer. Parce que là, j'ai hâte. Ah, c'est très léger. C'est vraiment... Bon, déjà, il y a très peu de résistance. Je crois que les choses vont bien se passer au niveau de la combustion. Très bon allumage. Ah, j'aime bien ça. Ce que j'aime bien, c'est quelque chose que je répète souvent dans mes vidéos. C'est l'agressivité à l'allumage. Vous savez, on appelle le côté foin pour plusieurs raisons. Parce qu'effectivement, déjà, c'est ce qui permet d'embraser le cigare. Donc, ce côté feu de paille qu'on allume et qui va partir de suite. Et puis, il y a ce côté goût, un petit peu herbacé. Parce que c'est le début du cigare. Le palais est encore neuf. Il est encore frais. On lui apporte une saveur un petit peu différente. Et ça peut parfois donner ce petit côté un petit peu d'allumage de foin, de paille ou quoi que ce soit. Et, selon les cigares, vous avez peut-être dû vous en rendre compte, il y a une certaine forme d'agressivité. Ou pas. Voilà. Et moi, j'aime bien ces cigares qui, dès l'allumage, sont d'une rondeur et d'une accessibilité sans faille. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça permet de pouvoir vraiment profiter du cigare dès le début. Et là, c'est le cas. On va le laisser vivre. Vous voyez qu'il y a un petit peu de longueur. Donc, du coup, on va prendre son temps. On annonce un temps de fume entre 80 et 100 minutes quand même. Donc, j'ai le temps de me faire plaisir. Quelque chose de très, très, très surprenant. On n'a plus trop de cuir là, mais on a un côté... On a un côté fruit à coque. Alors, attention, je vais partir loin. Voilà à quoi ça me fait penser. Vous savez, ces petits chouchous, les trucs, les cacahuètes enrobées de... Je ne sais pas quoi, d'ailleurs, de sucre ou de praline ou voilà. C'est sucré, quoi. Il y a un côté sucré. Ce n'est pas sucré. C'est doux. Il y a sweet. Vous voyez ce côté sweet quand on dit sweet. Ça ne veut pas dire forcément sucré, mais ça veut dire un bonbon aussi, un sweet. C'est vraiment sympa. Et puis, c'est... Qu'est-ce que c'est rond dans la bouche ? Vraiment, quand on est là et qu'on mâche la fumée, c'est vraiment super rond. Ce côté vraiment rondeur, douceur. Mais cette... Cette rond douceur. Rond douceur, j'aime beaucoup. Je suis agréablement surpris par la délicatesse de ce cigare. Voilà, délicatesse, c'est génial. Putain, je trouve ça vraiment onctué. Comme si, en fait... Vous savez les chambourcis, là ? Les yaourts chambourcis. Ou les cafés liégeois. Je crois que je me trompe. Les cafés liégeois. Où, en fait, il y a le chocolat et après, au-dessus, il y a une espèce de chantilly. Et à chaque fois, on attaque avec la cuillère, la chantilly. On la met en bouche et ça fait exactement la même sensation avec ce cigare. C'est comme si la fumée, c'était chantilleux. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. J'ai vraiment plein de mots. Mais par contre, il y a eu un léger, vraiment très léger changement. Ce côté sucré est en train d'un petit peu s'atténuer, s'estomper un peu. Là, on retourne plus sur le cuir. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce Rosado 54 de chez Arturo Fuente est composé de feuilles de tripes qui sont âgées de 8 à 10 ans. Est-ce qu'il peut expliquer cette onctuosité ? Alors, allons-y pour ce bilan. Alors, un cigare assez étonnant. Très, très bien parti. Comme je l'ai dit, un allumage parfait. Et vraiment, sur le premier tiers, des notes assez douces et sucrées. Et une sensation de ces fameux chouchous, de fruits à coque enrobés. Cette douceur s'est estompée dès le deuxième tiers. Pour avoir un cigare très équilibré, mais qui n'a pas évolué sur tout le long de la fume, jusqu'à ce niveau-là. Et en fait, cet enthousiasme s'est également estompé. Alors, attention, calmons les ardeurs. C'est une très belle pièce. Mais j'étais un petit peu déçu sur la fin qui n'apporte pas soit un petit twist ou soit un petit surcroît de puissance. Même, ça fait 5-6 minutes qu'il a changé aussi son tirage. J'ai dû le rallumer. Et je suis obligé de tirer 2-3 fois pour avoir de la fumée assez conséquente. Et voilà, donc une fin qui est moins sympathique que le début. Mais ça reste un très bon cigare. Et c'est un cigare, alors je n'ai pas le prix exact, mais je dirais qu'il est entre 17 et 19 euros. Et au final, c'est un cigare qui conviendrait à tout le monde. C'est très accessible. Et oui, je le recommanderais pour aussi bien le débutant que le fumeur averti. Donc voilà, un cigare, malgré tout, passe partout. C'est la fin de cette dégustation. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle dégustation. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à partager, à liker et surtout commenter. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada